Je suis artiste multimédia en ce sens où j'utilise les technologies et les différents supports médias tels que la vidéo, la photo, la musique et des outils technologiques comme des caméras, des ordinateurs, des capteurs pour créer des dispositifs interactifs au cœur de spectacles vivants et d'installations. Et je collabore donc avec des scientifiques, avec des chercheurs, avec des programmeurs qui me permettent de concrétiser mes intentions artistiques. Et j'ai créé la compagnie Mobilis Immobilis il y a presque 20 ans maintenant avec laquelle je crée des spectacles multimédia. Kodama, c'est une installation née de ma rencontre avec Sylvain Chevalier qui est chercheur et neuroscientifique à l'Université de Versailles 50 ans en Yvelines. Et Kodama lit art et science pour capter en temps réel les émotions du visiteur. Mon objectif, c'était de créer un espace poétique où le visiteur prenne le temps de s'asseoir, de se laisser traverser par des images inspirantes, paisibles et de se laisser surprendre par ses propres émotions. Vraiment, c'était l'idée de montrer à quel point tout ce que l'on regarde, tout ce qui nous traverse à un impact sur nos états intérieurs et modifie nos ressentis et nos émotions sans qu'on s'en aperçoive forcément. Et je souhaitais changer ces ressentis et j'ai l'idée en fait de faire intervenir la machine, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui puisse métamorphoser lentement ces images choisies pour leur caractère paisible qui sont en fait des images de peinture d'Érico Fontaine, de nature calme. Et en utilisant un algorithme qui détecte les formes, les couleurs dans ces images, ont fait apparaître des animaux, des créatures étranges et je me suis laissée surprendre à ce moment-là aussi. Et Kodama, ça signifie les esprits de la forêt en japonais et c'est vraiment ce que j'ai vu apparaître. Et au Salon du Livre est présentée une succession d'images comme ça, de tableaux sur grand écran qui se métamorphosent sous nos yeux par ces calculs d'algorithmes qui font apparaître des paysages surprenants, oniriques, voire inquiétants. Elle naît au quotidien de tout ce que j'observe et particulièrement du bouleversement de l'apparition des technologies dans nos environnements. Moi j'aime questionner nos perceptions, j'aime interroger nos sens et j'aime essayer de rendre visible ce qui nous entoure et qu'on ne voit pas forcément. Et de plus en plus mon inspiration vient de la physique antique, de la science et ma grande inspiration c'est Léonard de Vinci qui liait tout ça déjà. Il était extrêmement difficile il y a 20 ans parce qu'il fallait se confronter à des ordinateurs qui étaient pour moi tout nouveau, des programmes, ces bugs, son obsolescence. Et aujourd'hui on assiste quand même à une évolution extrêmement rapide de ces technologies et je trouve que les outils sont de plus en plus accessibles, ergonomiques, peu coûteux et permettent vraiment, à partir du moment où ils sont utilisés comme ça de façon artistique, permettre de créer du lien, des correspondances, c'est ce qui m'intéresse, de la magie et de l'interaction avec le public. Doublement et de façon opposée, c'est à dire que pour ma part j'assiste comme tous à une évolution technologique extrêmement rapide et qui va dans un sens qui me plaît moins, c'est à dire du tout technologique, du développement d'environnement virtuel, de réalité virtuelle qui sépare plutôt les gens. Il y a aussi le stockage de données qui se multiplie, le traçage des individus, ça c'est quelque chose qui me plaît peut-être un peu moins. Et en même temps aussi quelque chose de formidable se passe au point de vue des nanotechnologies, maintenant des cryptables de données qui permettent justement à la science de connaître un peu plus nos présences au monde, l'environnement, le cosmos, l'univers et puis ces technologies quand même permettent aussi au point de vue de la santé des choses extraordinaires. Donc je le vois voilà d'un point de vue à la fois très positif et puis aussi quand même avec ce danger des dérives technologiques qui pointent un petit peu son nez. Actuellement je travaille sur un très très beau projet d'innovation en nouvelle mobilité avec un laboratoire, le laboratoire LISV à Vélizy qui me permet de créer un nouvel outil de déplacement pour des personnes en situation de handicap moteur. Et c'est le sujet de mon prochain spectacle donc qui va être présenté à l'automne prochain dans le cadre du festival Imago qui est un festival d'ense art et handicap. Et là la robotique est utilisée de façon extrêmement constructive pour justement pallier à des manques et améliorer effectivement ces handicaps en fait et augmenter même d'une belle façon le corps.